... Je m'appelle Small, Nick Small, je suis détective privé. Et voici mon associé, Chip Fry, un petit gars à la hauteur. C'est également l'avis de ma fille Phoebe qui trouve que Chip est un type extraordinaire, surtout depuis le jour où, au cours d'une enquête de routine, un fâcheux incident de laboratoire lui causait un petit problème. Par chance, le docteur Anarati du laboratoire de la police réussit à contrôler la situation. À présent, c'est à nous de garder le docteur Anarati sous contrôle pour éviter les hauts et les bas d'une profession qui, somme toute, ne manque pas de grandeur. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Phoebe. Chip et moi lui avions réservé quelques petites surprises, la plus importante étant le fait qu'ils n'avions pas oublié son anniversaire. Combien je vous dois ? Ça fera 19 dollars et 85 cents. 19,85 ? Mais bah tiens, les voilà tes familles. Garde la monnaie, mon chou ! La plus grande surprise pour Phoebe serait sans doute les billets pour ce concert d'Arman Pinkus dont elle parlait depuis des mois. Nous l'avions envoyé chercher des sandwichs au jambon afin de pouvoir essayer tranquillement nos smokings de location. Les tickets pour le concert coûtaient 15 dollars chacun. C'était très cher, mais Chip et moi étions convenus de faire 50-50. Il y avait acheté les trois tickets et j'avais payé les sandwichs au jambon. Herman Pinkus, à mon avis, est le plus fabuleux virtuose que le monde ait connu. Un violoniste hors du commun, un homme que ta fille idolâtre. Alors pourquoi l'appelles-tu Minus ? Parce que quand il avait 6 ans, il m'a donné un coup de pied parce que je l'avais appelé Herman. Tu connaissais Herman Pinkus quand il avait 6 ans ? Il n'y a rien de bizarre, lui, il m'a bien connu quand j'en avais 35. Minus et Phoebe ont grandi ensemble. Ah, voilà pourquoi ce concert a tant d'importance pour elle, alors. Il y a une chose que je n'oublierai jamais, c'est quand Minus est venu me voir un jour en me disant « Monsieur Small, plus tard j'épouserai votre fille. » À 6 ans, tu te rends compte ? Il est en avance. Il y en avait 17 de ce temps-là. Bon, regardons si je n'ai rien oublié. Ici, nous avons les roses. Et dans la boîte ? Les billets pour le concert. Et dans la boîte ? Toi. C'est dans la boîte. Pourquoi ne fais-tu jamais comme les autres ? Oh, Nick, c'est tellement romantique. Quelle bonne idée de fêter mon anniversaire en allant acheter des sandwichs. Oh, Jim, toi, tu n'as pas oublié. Joyeux anniversaire, Phoebe. C'est pour toi. J'espère que tu es libre ce soir. Joyeux anniversaire, duchesse. Oh, non. Est-ce que quelqu'un aurait dû filer une aiguille ? Je me rappelle la nuit où Phoebe est née. J'avais fumé quatre paquets de cigarettes et avalé deux litres de café. Quand je suis revenu à moi sur mon lit d'hôpital, ma femme était là, souriante. Elle s'est penchée vers moi et m'a dit, félicitations, c'est une fille. Bien sûr, nous aurions voulu avoir d'autres enfants, mais mon docteur a dit non. Il paraît que mon corps ne l'aurait pas supporté. Vous voulez un ticket pour le concert ? Non, merci, nous avons les nôtres. Un rat. Ah, un rat. J'ai toujours pensé que vous étiez ce genre de satire qui se cache dans les buissons en faisant... Non, non, non. Je veux dire, vous vous trompez. Je suis venu voir Herman Pincus. Vous comprenez, je ne le manquerai pour rien au monde. Alors, pourquoi voulez-vous revendre vos tickets ? Comment vous n'êtes pas au courant ? Mais ça vient d'être annulé. Annulé ? Oui, c'est ce qu'on m'a dit au bureau de location. Alors, je suis vite revenu ici pour refourguer ses tickets à un bon pigeon avant qu'il ne l'apprenne. Oh, mais c'est très vilain d'agir ainsi. Non, non, au contraire, je les revends à moitié prix. Oh, un pigeon, un pigeon. Attendez, hop, attendez. Hé, l'ami, voulez-vous des tickets ? Annulé. Frappé avant l'entrée. On voulait voir Minus. Herman. Pincus. Pincus. Le maestro ne veut pas être dérangé ce soir. Est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part ? Ça se pourrait, j'ai assisté à beaucoup de concerts dans mon existence. Si le maestro Pincus a annulé son concert, c'est qu'un événement horrible s'est produit. Je suis désolé. J'obéis aux ordres. Je vous remets, ça y est. Le cabaret de la petite Suzette. Vous aviez dragué une strip-teaseuse, la petite avec les pigeons. Oh, c'est scandaleux. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? J'ai jamais dragué de strip-teaseuse avec des pigeons toutes nœuds. Hé, Minus, c'est moi, cradingue. Oh, cradingue. 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 Mais c'était chez la grosse Bertha avec des colons. Minus dans la déchirante solo de Narine Boucher nous raconte à sa mésaventure. Des rats d'hôtel, sans scrupules, avaient forcé la porte de sa chambre. Et sans tambour ni trompette, s'était enfui avec son violon. Un Stradivarius que M. Sourdu-Pot, son premier professeur de musique, lui avait offert. Moi aussi, j'ai toujours gardé le cadeau de mon propre de musique, avec les cicatrices des coups d'archet qu'il me donnait sur les mains. J'avais réservé une table chez Eddie pour fêter l'anniversaire de Phoebe. Et invité ce pauvre Minus à se joindre à nous dans le double but de lui remonter le moral et de lui faire payer l'addition. J'ai encore en mémoire ton concert magnifique à Londres. C'était avec le philharmonique. Ah, à Londres. J'avais 16 ans. T'es tranquille. L'oncle Sam m'y avait envoyé. Ah, 16 ans. La colonie de vacances du Bronx, oncle Jules, m'y avait envoyé. J'avais joué sur mon magnifique violon pour la grande reine d'Angleterre. Après le concert, il est tombé des cordes, une pluie serrée et froide. Alors j'ai sorti mon parapluie et je l'ai abrité pour lui éviter de se mouiller. Je m'étonne que la reine d'Angleterre sorte son parapluie. Non, je crois qu'il parle de son violon. Je pense qu'en ce moment, il est là, quelque part, tout seul. Mon pauvre Minus, il faut t'accrocher et penser à autre chose, tu sais. T'as raison. Non, 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 ça c'est Phoebe. Accrochez-vous à autre chose. Tu es encore le génie que tu as toujours été. Non, 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 tu vois, c'est là que tu te pompes. Je ne suis pas un génie, pas du tout. C'était le violon, c'était le violon qui était un génie. Écoute cette histoire. Le jour où mon vieux sourd du pauvre a offert ce... ce magnifique violon, il a dit comme ça... Pincus, mon cher ami, cet instrument est plein de belles musiques et tout ce que tu as à faire, c'est autoriser ton inconscient à la laisser sortir. Et bon, en parlant d'inconscient, je vais boire une autre bière. Tu me diras stop. Peut-être que je devrais changer de cap. Peut-être qu'il est temps de songer à me ranger, me marier. Nick, est-ce que je pourrais te dire à moi, s'il te plaît ? Mais où allez-vous ? Attendez une minute, je n'en ai pas d'instinct. Nick, il nous reste deux solutions. Écoute. Où nous lui retrouvons son violon et il va gentiment jouer ailleurs. Oui, où ? Où tu me trouves une autre petite amie. Vais-je abandonner la musique ? Vais-je l'abandonner ? Ouh ! Oui. Je décidais de faire un crochet par le bureau d'un de mes vieux associés, Freddy Lafauche, le Paganini d'Hercéleur, et retrouver un Stradivarius qui a fait une fugue, ça, c'était tout à fait dans ses cordes. Par contre, il n'était pas au courant de ce vol, il y avait du quoi avoir le bourdon, parce que ça voulait dire que le rat qui opéra connaissait la musique. Peut-être s'agissait-il d'un virtuose montant l'air qui travaille en solo, ou bien d'un duo spécialisé dans la musique de chambre d'hôtel, ou alors d'un quatuor agissant de conseil, ou de tout un orchestre dirigé à la baguette. Si vous voulez bien me suivre, M. Freddy va vous recevoir. Merci, merci beaucoup. Par ici ? Merci. Oh, désolé de débarquer chez toi sans crier gare, mon vieux Freddy. Non, je t'en prie, je t'en prie, Nick, tu sais bien que la porte de mon bureau, t'es toujours grande ouverte. Depuis le temps qu'on se connaît. Voilà. Et bloquez tous les appels, Miss Edwards. En cas de besoin, je suis sur mon banc. Bien, alors Nick, dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Une jolie montre, peut-être ? Non, non, merci, non, non, non. Je suis à la recherche d'un violon. Un violon ? Oui. Tu n'as pas l'air d'un violoniste, mon poussin. Oh, qu'est-ce que tu dirais d'une flûte, d'un piccolo ou d'une clarinette ? Non, 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 je te remercie, non. Un saxophone, il est arrivé ce matin. Non, 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 ce que je cherche exactement, c'est un Stradivarius. Un Stradivarius. Voilà, il a été volé hier soir dans une chambre d'hôtel. T'en as pas entendu parler, par exemple ? Oh, bien sûr que j'en ai entendu parler, Nick. Mais j'ai bien peur que cette affaire entre dans le domaine du secret professionnel. Secret professionnel ? Non, ma part, tu veux dire comme les docteurs avec leurs patients ou alors les avocats avec leurs clients, c'est ça ? Comme une porte contre les voleurs. Une ceinture de chasteté contre les violeurs. Oui, tu as saisi l'essence de la chose. Seulement, comme cet enfoiré me doit 50 dollars, le secret professionnel m'en aille. Si j'étais à ta place, je crois que j'irais voir du côté des boutiques de fourgues. Relire le même journal trois fois de suite, ça peut devenir un peu lassant à la longue. Mais faire le pied de bruit pendant des heures en attendant que le poisson morde à l'hameçon, c'est franchement casse-pied. Mais heureusement, un vieux chien de chasse comme moi trouve toujours une façon intelligente de tuer le tableau. Excusez-moi. C'est bien un violon. C'est ça ?